Il y a cinq ans, grâce à un voyage en Nouvelle-Zélande et grâce à des lectures et une information différentes, j'ai décidé de changer complètement de vie. J'étais sur un mode de vie très conformiste, tourné sur l'apparence, le matériel et le superficiel et j'ai décidé de vivre de manière beaucoup plus simple, me rapprocher de l'échange, du partage, de la construction sur des projets communs et d'avancer avec des gens qui pensaient plutôt au collectif qu'à leur réussite personnelle. Renaud, tu es ingénieur en bâtiment, tu as une belle carrière devant toi, donc utilise tes compétences, ta formation initiale, ta physiciste en études supérieures. Donc l'impression sociale qui nous encourage à ne pas porter un projet qui sort des projets habituels. Vouloir monter un projet qui est autour de l'information, un projet citoyen, bénévole, participatif, c'est quelque chose qui est un peu à contre-courant de cette pensée dominante. Il y a eu trois documentaires en particulier, il y avait l'aspect géopolitique 11 septembre, l'aspect sanitaire environnemental et l'aspect économique. Et ces trois documentaires après ont fait que pendant une année, j'ai passé quasiment 12 heures par jour en cours la nuit à lire, à visionner des documentaires. Donc je me suis dit, cet électrochoc, si je l'ai vécu, je ne vais pas être le seul à vivre cet électrochoc grâce à une information différente. Et je me suis dit, l'information est au cœur de la bataille actuelle. Une personne sur mon parcours m'a permis d'avoir accès à cette information différente et j'avais envie d'offrir sur la route d'autres citoyens aussi une information différente pour aussi créer des petits électrochocs et ouvrir des portes dans la tête et dans le cœur des gens. Déjà, ça m'a changé ma vie personnelle. Ça veut dire qu'avant, j'étais fan de mode, j'étais fan des discothèques, je faisais très attention à tout ce qui était l'apparence. Je rêvais de beaucoup de matériel et en fait, cette claque que j'ai prise avec l'information différente, mixée avec mon voyage en Nouvelle-Zélande qui m'a permis de vivre une expérience en vivant modestement, m'a permis de comprendre que le bonheur ne se trouvait pas par la consommation. J'étais un peu comme dans l'ambiance générale de la population, il y a beaucoup de résignation et je pensais qu'en fait, cette fatalité était une réalité qu'on ne pouvait pas changer. Et mes lectures m'ont montré, en mieux comprenant le monde et en découvrant des alternatives et des solutions, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait construire quelque chose de différent. Qu'est-ce que j'ai fait 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 cette énergie et cette dimension humaine et d'espoir que je retrouve dans le monde, des gens qui sont engagés pour construire un monde différent, c'est vraiment ce qui me fait continuer à être investi dans ce milieu-là et qui fait que je m'investis à 200%. Les freins les plus importants, tout d'abord, avant de lancer le projet, la pression sociale. Au lieu de nous encourager à vivre nos rêves et à vivre nos envies et nos projets, notre entourage qui nous aime, par peur de l'échec, par peur du non-conformisme, au final, nous désencourage à porter ce projet. A force de remettre en question le projet, à écouter les critiques et à essayer de les comprendre et à essayer d'apporter des solutions à ces critiques ou des réponses à ces critiques, ça m'a permis d'avoir des certitudes et aujourd'hui, après deux ans, c'est une certitude qui se confirme. Je suis très heureux d'avoir apporté ce projet. Prendre conscience d'un monde qui ne va pas, c'est bien, mais rester dans simplement le constat, ce n'est pas possible au niveau psychologique, il est nécessaire d'avoir un investissement personnel, un investissement citoyen. Donc, cherchez des associations, des contacts qui vous permettent d'agir à votre échelle et qui vous permettra aussi de rencontrer des gens fantastiques.